On a nos pétales de rose, ça se souhaite. Très beau poster. Nous on est venus là pour fêter notre anniversaire, donc c'est vrai que c'était vraiment, moi c'était le thème que j'espérais pour la chambre. Donc voilà on est plutôt contents. S'il y avait pas eu cette occasion là, ah oui c'est sûr. De toute façon oui on cherche un peu à être dépilisé. En plus on est chacun chez nos parents, donc là ça nous permet d'être que tous les deux pendant trois jours, c'est quand même idéal quoi. Ce week-end en amoureux, ils l'espèrent torride. Et pour cela l'hôtel a tout prévu. Accessoires glamour, miroirs au plafond et sur le lit une boîte surprise. Alors voilà on a aussi ici une lovebox. Cette boîte aux trésors recèle des jouets pour adultes. Si ton père voit ça... De quoi s'occuper quelques heures. Alors beurre tendresse au miel caramélisé, une petite pochette. Alors un petit peu de lubrifiant. Ok. Vous voyez ce petit bracelet je vais le mettre moi. Mais il y en a un pour moi, je pense que le noir est pour moi et puis... Alors ça c'est des piens, ça doit être pour le jeu. Ah d'accord, c'est un jeu de société en fait à la sauce amour quoi. C'est ça. On regardera ça tous les deux à mon avis. On va pas donner tous les détails maintenant. On va préserver un petit peu de l'intimité. Et ce jeu qui demande un peu d'intimité, c'est elle qui l'a créé. Lauriana Kerman a 28 ans. Tout juste diplômée de son école de commerce, la jeune femme a décidé de créer sa boîte et elle a senti qu'un marché ne connaissait pas la crise, celui de l'érotisme. Pourtant au départ, elle n'était pas du tout prédestinée à devenir une entrepreneuse du sexe. L'univers coquin romantique, c'était pas non plus le destin que je m'étais fixé, pas forcément. Mais le produit n'existait pas sur le marché. À l'époque, il y a deux ans, on n'avait pas encore de coffret coquin et on avait un énorme marché des coffrets. Du coup, alors que ses amis postulaient pour un travail en banque ou dans des grandes entreprises, la jeune femme a pris la tangente. Elle a renoncé à une carrière classique pour se lancer sur le marché du plaisir. Bonjour. Love. Oui. Enchantée. L'Ariane. Love, enchantée. Bienvenue. Merci beaucoup. Son créneau, vendre ses produits aux hôtels les plus branchés. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Love, un prénom qui ne s'invente pas. Elle est la manager d'un hôtel parisien. L'Ariane espère la convaincre de lui passer commande. Voici le patio. Super. Je vous laisse vos intérêts. Wow. Magnifique. À première vue, pour L'Ariane, cet hôtel avec son petit patio romantique qui plaît aux couples d'amoureux est tout à fait dans la cible. Donc, je vais vous présenter les différentes collections qu'on a, sachant que j'en ai une qui va bien correspondre à l'hôtel. C'est L'Ariane qui a choisi, testé et approuvé tous les accessoires qu'elle vend dans ses coffrets. Elle a même eu l'idée d'inventer un jeu de société en version coquine. La manager semble séduite par le concept. Nous sommes dans un hôtel. Donc, on sait ce qui se passe réellement. Et je pense, nous, nous sommes à un hôtel avec beaucoup de nuits de noces. Donc, je pense que c'est quelque chose de novateur et ça pourrait, pourquoi pas, faire l'objet, nous, d'un cadeau qu'on pourrait offrir à nos clients. Habituellement, l'hôtel offre du champagne ou des crèmes de beauté à ses meilleurs clients en plus de la chambre. Love pourrait les remplacer par ce type de coffret chic et érotique. Pour cet hôtel haut de gamme, c'est un prix raisonnable. Du coup, Love ne perd pas de temps et passe immédiatement commande. Je serais plus partant pour 5 coffrets bleus, mille et une nuits, une dizaine en plus grand et une dizaine en petit format pour pouvoir l'offrir lors des nuits de noces. 25 coffrets au total, c'est une jolie première commande pour Lauriane. À bientôt. Au revoir. La jeune femme a déjà conquis une centaine de clients en France. Elle envisage de poursuivre l'aventure aux Etats-Unis.